Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense qu'il y a encore beaucoup de développement. Je vois qu'il a évolué dans le programme américain USHL, c'est-à-dire dans les moins de 17 ans, moins de 18 ans. Dans USHL l'an passé, il est allé à Northeastern, dans l'NCAA, se dire finalement, la meilleure place pour moi, c'est dans l'île junior major du Québec. Il progresse, il progresse. Il attire l'attention des recruteurs. Je pense que ce n'est pas terminé pour lui. Son plafond est encore très élevé. Au nombre de fois où on a prononcé son nom et celle de l'émission, il est un grand temps qu'on aille le rencontrer. C'est chose faite, Zachary Ficalé. Zach, tu vois comment je me deviens vite familier avec mes invités? Je ne savais pas le dire Zachary, M. Ficalé. Non, Zach. Zach, c'est correct. Je vais tout de suite tester notre nouvelle amitié. Je n'ai pas le choix de commencer avec le championnat junior. On n'a pas besoin de parler de la quatrième place. J'ai comme le feeling que ces tournois-là, peu importe le résultat, c'est non seulement une expérience de vie en tant que joueur de hockey, mais en tant que personne. Ah, c'est sûr. La majorité de l'équipe, c'était ma première fois en Suède. Puis on a vu des nouvelles places. On a vécu des nouvelles arenas, des gens totalement différents. Puis l'expérience pour ce qui est du hockey, c'était super. C'est sûr qu'on voulait un meilleur résultat que ça, mais pouvoir jouer dans un autre pays comme ça, avec autant de fans canadiens qui nous supportaient. C'était vraiment spécial. Puis c'est sûr que les gars, on ne va jamais oublier notre expérience en Suède, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu ramènes, toi, personnellement, dans ton bagage de cette expérience-là? Ah, tellement de choses. Que ce soit comme personne ou en fait comme joueur aussi, l'expérience a été vraiment enrichissante pour moi. Puis c'est sûr que je vais en amener à Halifax pour le reste de la saison. Puis ça va m'aider pour le reste de ma carrière. On sait que la nouvelle génération de coach, et d'ailleurs ton coach à Halifax, Dominique Duchamp, est un bon exemple, on dirait qu'on approche plus pédagogue, d'être plus proche des joueurs. Oui, oui, oui. Mais un gars comme Sutter, c'est la vieille école. Un peu « hard ass », comme on dit. Vraiment, c'est un gars qui est reconnu pour être tough. T'as-tu vu de goûter à ça? Bien, oui et non. Moi, je comprends que les coachs, ça change avec le temps. Et puis on le constate de plus en plus. Mais Brent Sutter, c'était vraiment un bon coach. C'est sûr que les gens, ils le voient comme un « old school ». Mais moi, j'ai pas vraiment vu ça. On l'a pas vu le sourire du tournoi. Bien, moi, j'ai pas vu ça. Nous autres, quand on vit ça dans l'équipe, c'est sûr que le reste de la population, on voit pas ça. Mais nous, à l'intérieur, Brent, c'était vraiment un bon coach. Puis il était gentil avec tout le monde. Puis c'est sûr qu'à la télé, vous l'avez pas vu sourire, mais nous, oui. Puis avec l'équipe, il était super bien. Puis regardez, lui a fait sa job. Puis c'était aux joueurs de faire notre job aussi. Faut pas toujours regarder le coach. Bien là, tu risques d'avoir la chance de te reprendre. L'année prochaine, ça se passe chez nous. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, évidemment, on présume que tu vas être numéro un. Je vais pas mettre de pression, mais on s'y attend. On a un bon bout de chemin à faire avant ça. Mais c'est sûr que l'expérience de cette année, ça va m'aider. Puis regardez, je vais travailler fort pour me rendre, faire l'équipe l'année prochaine. Puis on va travailler pour avoir le meilleur résultat possible l'année prochaine. Écoute, c'est sûr que je m'attendais à cette réponse-là. Non, mais t'as le feu dans les yeux. Puis je sais que, regarde, une fois que tu montes là-dedans, tu lâcheras pas cette plaque. Non, mais quand t'as une chance comme ça, c'est dur de pas la saisir. Parce que là, les 18 ans, puis même les 17 ans, il y a même Conner, il y avait 16. Oui. On l'a vécu, puis on sait maintenant comment c'est plate d'aller jusqu'à la tête. Mais ça vous a fouetté, ça, je pense. Ça va revenir l'année prochaine. On est allé jusqu'à la bas, dans un autre pays. C'était totalement nouveau. On a vécu. C'était pas facile. C'est pas facile. C'est contre d'autres pays. Il y a beaucoup de fierté là-dedans. Puis là, on a perdu. Puis c'est un feeling qui va nous suivre un petit peu encore cette saison. Puis je pense que ça va nous aider l'année prochaine. Pour les gars qui l'ont vécu, on sait à quel point c'est important de saisir notre chance. Puis vraiment juste l'apprendre, puis juste s'amuser, puis compétitionner. Je le vois. Je vois tes dents serrés en même temps. Oui, c'est parfait. C'est la technique que l'on veut, exactement. Puis ça va être chez nous. On va avoir la chance de voir ça en direct. On prend une pause, puis on continue avec. Merci. Avant qu'on continue, il faut quand même que je fasse remarquer aux gens que, tu vois, l'année passée, Coupe de Montréal, le repêcheur par les Canadiens, Équipe Canada, puis tu me donnes rendez-vous à Place Rosemère devant le Café d'Impôt. Je suis content de savoir que tu n'es pas encore rendu jet set. Tu as encore les pieds à la tasse. Oui, bien, j'essayais juste de trouver une place commune facile d'accès-là. Je pense que c'était bon. Non, mais sérieusement, tu es reconnu pour ça. Malgré ton jeune âge, d'être hyper mature, de prendre les choses calmement. Puis quand on a une bonne carrière junior, les choses vont vite. Je viens de le dire, Coupe de Montréal, repêchage, Équipe Canada. Et on te sent vraiment bien « groundé », excuse-moi l'expression, mais ça vient d'où, ça? Bien, c'est sûr que j'en dis beaucoup à mes parents. Ils m'ont aidé à garder les pieds sur terre. Puis c'est important de vraiment se rappeler comment tu t'es rendu là. C'est important parce que quand tu montes dans le niveau, qu'est-ce qui t'a amené là, c'est quand tu étais plus jeune. Puis c'est des petites choses. Puis il faut vraiment que tu continues à faire ces petites choses-là bien. Mais ce n'est pas toujours évident parce que justement, tu deviens vite une vedette. Exact. Bantam deux lettres, midget trois. Tu as plein de monde qui dit « t'es bon, t'es bon, t'es bon ». Oui, c'est ça. Qui t'a protégé de ça? Tes parents t'ont dit « garde le jeune, on se calme ». Oui, exact. C'est les coachs aussi, mes coachs de gardiens aussi. J'ai été vraiment chanceux d'avoir des excellents coachs aussi qui m'ont aidé. Puis eux autres, c'est leur rôle de m'aider mentalement là-dedans. Quand est-ce que tu as senti que tu avais des chances d'atteindre ton rêve? Quand est-ce que tu t'es dit « OK, là, je pense que je suis à la bonne voie ». Ça commence à se sentir bon. Bien, ça a commencé à fin de l'année, midget trois. Quand tu fais repêcher dans le gigant majeur, c'est un peu là que ça commence. Avec le repêchage, c'est quasiment le même format que la Ligue nationale. Un avant-goût des pros. C'est ça, avec le stage et tout, puis les tables des DG et tout. C'est vraiment impressionnant quand tu arrives là, comme 15 ans, puis même 16 ans. Puis c'est là que tu vois « Wow, ça, c'est gros ». « This is big », puis c'est super. Puis c'est là vraiment pour moi que ça a commencé. Puis là, ça a juste été comme un effet boule de neige pour moi. Je pense que je pourrais te parler de l'édition de l'année passée des Mousseltes pendant des années, tu ne t'entendrais pas. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler pendant des décennies. C'était vraiment l'équipe de rêve. Mais vous êtes resté focussé pareil. Ça aurait été facile. À un moment donné, on dirait que c'était tellement facile pour vous autres que ça aurait été possible de perdre la cape. Qu'est-ce qui vous a gardé unis, groundés? Dominique Duchamp, je pense, est un grand responsable là-dedans. Oui, c'est sûr, Dom était instrumental là-dedans. Il nous a aidés du début jusqu'à la fin. Je pense que ce qui nous a aidés, c'est vraiment avoir le but en tête, sans arrêt à tous les jours. Le but, c'était vraiment de gagner le dernier match d'année. Puis ça, quand tu l'as toujours en tête, c'est difficile de vraiment perdre le focus. Puis notre équipe, on était vraiment une bonne gang qui voulaient être des professionnels. Donc je pense qu'avoir une équipe comme ça, ça l'a aidé. Puis notre focus a resté vraiment sharp tout le long. C'est quoi la pression? Ça va quand même relativement bien aussi pour vous autres. Donc c'est sûr qu'il y a plus une parité dans la Ligue cette année. Donc c'est un autre défi. Comment on reste motivé pour dire, hey, peut-être en gagner deux de suite? Oui, bien, il y a beaucoup de travail avant de se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Memorial. Ça va vite, mais au bout de la ligne, ça demande tout le monde, les 22, 23 gars dans l'équipe. Puis comme tu as dit, cette année, il y a beaucoup de compétition entre les clubs. Il y a beaucoup de bonne équipe, tu sais, avec la période des transactions qui viennent de finir, non, ça va vraiment être le point. C'est pas trop pire, c'est pas trop bougé, ça fait que tu ne seras pas dépaysé, mais que tu reviennes dans le ciel. Oui, c'est sûr, ça va être la même chose. Et c'est un signe aussi qu'on a confiance aux joueurs qui sont là. Ah, exact, exact. Regardez, on a un bon groupe de jeunes, des vétérans qui ont vécu l'année et l'année passée. Puis ça augure bien, puis j'ai vraiment hâte de continuer avec ça, avec les couilles de pieds, c'est sûr. Je suis obligé de te parler de ton jour de repêchage en juin dernier. J'avais prédit, je vais le dire à voix haute, que tu aurais repêché pour le Canadien. Selon moi, c'était un besoin, je pense. Et écoute, journée magique un peu aussi. Moi, ça m'a pris un bon 40 secondes avant de réaliser, là. Quand ils m'ont donné le chandail, c'est là que j'ai fait, wow, this is happening, là, tu sais. Là, c'était vraiment des moments intenses. Puis ces deux minutes-là, quand j'entends mon nom jusqu'à la table, je vais m'en souvenir toute ma vie. Comment, par contre, est-ce qu'on se dit, on arrive au camp d'entraînement et là, il faut que tu te dises, si je veux ma place dans le club, il faut que je déplace Carey Price? Pour moi, comme du temps cette année, c'est vraiment juste voir comment ça se passe. Puis c'est sûr qu'on peut questionner le plus fort que je peux. Tu ne vas pas dans un camp d'entraînement sans vouloir ouvrir des yeux ou juste... Non, mais il faut que tu y crois. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est ça, ce sport professionnel. Tu sais qu'il faut que tu prennes la table à quelqu'un à un moment donné. Puis c'est une chose de motivation. C'est sûr, mais les gens, ils me demandaient beaucoup... Tu sais, il y a Carey Price, mais je le sais, là. Vous voyez, je le dis, c'est ce que je veux dire. C'est sûr, Carey Price, c'est une vedette en Ligue nationale. Puis c'est un des meilleurs goal-là dans Ligue nationale, ça, c'est sûr. Puis moi, j'ai beaucoup de travail à faire avant de me rendre là. Puis regardez, j'ai eu la chance de pratiquer avec lui. Donc pour moi, c'est un honneur. Puis en même temps, ça va m'aider à me développer moi-même comme gardien. J'adore ton calme. Et sérieusement, Zachary Ficalé, un nom qu'on va entendre encore très longtemps. Merci, Charlie. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Parce que deux bons gardiens de vue. J'allais dire, ça commence bien. Mais moi, j'ai hâte de voir l'aspect robustesse, l'aspect physique. Parce que du côté de Val d'Or, ça ne fait pas trop de doute. On connaît cette formation-là. On s'est grossi pendant le temps des fesses. On s'est grossi. Tu es allé chercher Ryan Graves, Thomas Gobeil. Et il y a quand même des joueurs qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes là-dedans. Anthony Manta. Oui, le petit Anthony Manta. Alors, de ce point de vue-là, je pense que les Forers, ça ne fait plus de doute. C'est une équipe qui va être capable de prendre soin d'elle-même dans les séries. Mais du côté de Bois-Briand, c'est un questionnement depuis le début de la saison. Parce que, on le sait, c'est une équipe qui pratique beaucoup, une équipe rapide, qui impose son rythme, mais qui peut-être en deuxième moitié de saison, c'est peut-être un petit peu moins facile de ce point de vue-là. Au début de la saison, on se dit que ça ne pourra pas durer aussi longtemps. Ça a été un début de saison probablement très surprenant. Tout le monde n'arrête pas de se demander quand même si ça va arrêter. Le vrai test s'en vient. Le vrai test s'en vient. Et je vais te faire une petite confidence. En privé, plusieurs cas. Ils ne disent pas en public. Ils ne disent pas en public. Mais plusieurs directeurs généraux, des recruteurs, des observateurs du milieu disent « L'armada, tu n'as pas la ronde. Trop petit. Ils vont casser, ils vont se faire brasser, ils vont être fatigués, rendus dans les séries éliminatoires. » Ça les gérer très peu l'année passée contre Bécromo. Mais quand on est une équipe tellement, je veux dire, qui respecte son système de jeu, qui est à l'écoute de leur entraîneur, c'est une équipe bien, j'allais dire dressée, je veux dire. On s'entend, ce n'est peut-être pas la bonne expression. Mais les soldats sont au rendez-vous. Les soldats sont au rendez-vous. Mais quand tu viens avec des blessures, c'est là que ça peut être difficile. C'est une équipe qui a été éprouvée du point de vue des blessures tout au long de la première moitié de la saison. Alors on va voir si ça sera le cas dans la deuxième portion de la saison. Mais j'ai hâte de voir si ça va se maintenir. Parce que c'est tout un défi. On n'a pas ajouté beaucoup de profondeur. Je parlais de Matt Bursey. C'est un joueur qui va amener de l'énergie. C'est un joueur robuste. Mais il n'y en a pas beaucoup autre que lui qui va pouvoir jouer ce rôle-là. Ça va être des guerriers qui vont aller à la guerre. Danic Martel, on les connaît, Clapperton et compagnie. Et ça, bien, ce n'est pas des gros joueurs. Alors on va suivre ça parce que dans la section ouest, Drummondville, ça va jouer physique tantôt. Gatineau, ça va jouer physique. Roy Noranda, ça va jouer physique. Val d'Or, ça va jouer physique. Sherbrooke, ça n'en laissera pas trop imposer non plus. C'est une équipe qui travaille soir après soir. Alors pour l'armada, je vous probablement dans la section la plus robuste de la LGM. C'est la section la plus serrée. Je veux dire, au moment où on se parle, il y a à peu près 8 points qui séparent la première et la quatrième place. Exactement. On ne peut pas en échapper une. Puis ces affrontements-là, écoute, ces rivalités-là. Et c'est ça qu'on en a parlé même plus tôt cette année. On dirait qu'il y a une rivalité qui se développe entre chaque club. Tu sais, ce n'est plus juste Husky, Val d'Or. Ce n'est plus juste Gatineau, l'armada. Tout le monde sait comment ça va. Gatineau, Drummondville. Et ça ne s'aime pas trop, ces deux équipes-là. Alors d'ici la fin, ça va être intéressant de suivre ça. Mais vraiment, gros enjeu pour ce qui est de l'aspect physique du côté de Bois-Briand. Il n'y a pas de doute là-dessus que les équipes qui affrontent l'armada maintenant se disent qu'on doit les brasser, on doit les frapper, on doit leur faire mal parce que c'est une équipe qui est vulnérable de ce point de vue-là. Est-ce qu'ils vont répondre? Bien là, on va voir ça dans la portion de la saison qui s'en vient. Mais gros enjeu de ce point de vue-là parce que, veut, veut pas, ça demeure quelque chose d'important à l'aspect physique pour des équipes comme l'armada. Écoute, la réponse va venir assez rapidement. On va voir comment ils vont répondre à partir de dimanche. Et nous, on se dit encore une fois à la seconde prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...